Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui, dans cet épisode de l'éclat du Cristal, on explore un élément de l'univers d'un spin-off de la saga avec une race exclusive à la série des Crystal Chronicles, j'ai nommé les Yukés. Attention, cette vidéo explore en détail le sujet et contient donc des spoilers. Les Yukés sont l'une des 4 races de la série Final Fantasy Crystal Chronicles. Ils sont jouables dans certains jeux, comme par exemple le tout premier où il est possible de créer son propre Yuké. Les Yukés sont grands, minces et portent des armures qui cachent leur visage. Comme les Lilty, les Yukés ont une longue durée de vie et de fortes connaissances dans de nombreux domaines. Il est théorisé que leur armure est en réalité leur corps et que les Yukés ne sont que des âmes qui utilisent des formes physiques pour augmenter leur capacité magique. Dans Final Fantasy Crystal Chronicles, Rings of Fate, Yuri dit à un PNJ qu'il a vu le visage de son ami Al-Aran Alem, mais lorsqu'on lui demande à quoi il ressemble, Yuri et Shailinka se taise et semble quelque peu troublé, ce qui implique que ce n'est pas quelque chose qu'il souhaite essayer de décrire. Al-Aran Alem et Meath expliquent que retirer le masque et ou l'armure d'un Yuké entraînerait une punition sévère si le Yuké n'a pas une relation solide avec la personne devant laquelle il les enlève. Dans Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers, il est révélé que peu importe si l'armure d'un Yuké est démontée, tant qu'elle n'est pas endommagée, le Yuké peut la rattacher à lui-même. Si l'armure est trop endommagée pour supporter le Yuké, ils peuvent se transférer sur une autre armure. Comme The Crystal Bearers est dans un futur lointain, il se peut que les Yukés aient évolué de leur forme physique à plumes à de simples âmes ou qu'ils soient devenus des âmes pour s'adapter à la vie dans l'autre dimension. Alors que la façon dont un Yuké s'habille peut parfois être utilisée pour aider à exprimer le sexe de l'individu, cela pourrait aussi être exprimé par les petites ailes dans leur dos. Les ailes des Yukés mâles ont tendance à être dans le style des ailes de chauve-souris, tandis que les ailes des Yukés femelles ont tendance à être dans le style des ailes d'oiseaux. Cependant, les Yukés dans The Crystal Bearers, comme on le voit dans La Cité Volante, ont des ailes à plumes quel que soit leur sexe. Une autre caractéristique entre les sexes est la forme de leur casque, bien que ce ne soit pas précis à 100%, car Amida Tellion passe d'une armure d'apparence masculine à une armure d'apparence féminine laissant son genre ambigu. Dans Rings of Fate, Hal Han Alem mentionne que deux Yukés n'ont jamais le même nom. Toujours dans Rings of Fate, les Yukés sont identiques en mode multijoueur, mais dans Final Fantasy Crystal Chronicles et Cause of Time, ils ont des apparences visuelles et des voix distinctes. Les Yukés sont les meilleurs lanceurs de magie, mais sont les attaquants les plus lents et les plus faibles. Ils lancent des sorts plus rapidement que les trois autres races et commencent avec la statistique magique la plus élevée. Lorsqu'un Yuké se défend, il devient invisible et devient immunisé contre les attaques et les altérations d'état pendant la durée de la commande. Les Yukés utilisent des maillets et des marteaux comme armes. Les Yukés sont rares, car le seul endroit où ils apparaissent en grand nombre est Chella, leur capitale, où les Yukés passent le plus clair de leur temps à enseigner aux autres comment utiliser la magie. Les Yukés étaient la seule race non vaincue par les Lilty dans leur tentative de conquête, ce qui a créé des tensions entre les deux races. Cependant, un PNJ d'Alphitaria note que les deux peuples sont désormais en accord. Dans le jeu original sur Gamecube, les mâles Yukés parlaient en ouvrant et en fermant leur casque. Ce trait a depuis été supprimé dans le remaster, probablement en raison du casque plus complexe du nouveau design Yuké masculin. Ce trait n'a jamais été appliqué au PNJ Yuké, ce qui ont fait une animation unique pour les personnages jouables. Dans le remaster, l'un des modèles montre que les Yukés n'ont pas de forme physique. L'un des personnages jouables du mode histoire, Hal Hanalem, est un Yuké. Les Yukés manis des bâtons, ont des statistiques magiques élevées, gagnent une plus grande résistance élémentaire à mesure qu'ils montent de niveau, et leurs attaques normales sont basées sur leurs statistiques magiques. Leur capacité de tribu leur permet de répandre l'effet de la magicite sur une plus grande surface en utilisant l'écran tactile pour créer une ligne à partir de la magicite dans le sol. Lorsqu'une aiguille magique est à proximité, les joueurs utilisent l'écran tactile pour tracer une ligne entre l'aiguille et l'élément indiqué par l'aiguille. Ceci est généralement utilisé par les Yukés pour résoudre des énigmes. Les Yukés apparaissent dans le royaume après la construction d'une auberge. Ils ne restent pas et ne peuvent pas être recrutés tant qu'un Yuké Shack, un DLC, n'est pas construit. Les femmes Yukés ne peuvent être recrutées qu'en tant que mage blanc et les hommes Yukés ne peuvent être recrutés qu'en tant que mage noir. Bien que ce soit les seuls jobs, les Yukés qui restent à l'auberge seront le plus souvent des sages. Les Yukés sont l'une des 4 tribus avec laquelle il est possible de jouer. Il s'agit comme toujours d'une tribu basée sur la magie et sont donc des experts dans l'art de lancer des sorts, capables de lancer Ultima et Météor. Bien qu'il soit capable d'équiper presque toutes les armes, il se spécialise dans l'utilisation de livres, de cloches et de balais, bien qu'il puisse équiper des bâtons et créer des projectiles ressemblant à des orbes. Les Yukés sont la seule race qui ne peuvent pas être personnalisées par Artemision. Le jeu propose sinon par défaut pour les personnages Yukés, hommes et femmes. Les Yukés ont disparu du monde pendant des milliers d'années après une guerre avec les Lilti, se retrouvant dans une dimension du néant. Seul le Yuké nommé Amida Tellion, un porteur de cristal, réapparaît dans le monde avec une horde de monstres. Amida Tellion essaie de ramener la tribu perdue dans le monde en collectant suffisamment d'éclats de cristal pour restaurer le cristal des Yukés et rétablir l'équilibre. Si l'on parle de personnages connus appartenant à la race des Yukés, il est possible d'en trouver un certain nombre dans des jeux de la saga autres que Crystal Chronicles. En revanche, si on prend un personnage qui sert juste de représentant générique à la race, c'est déjà un peu moins exhaustif. Les Yukés sont donc présents dans War of the Vision Final Fantasy Brave Exvius sur deux atouts Vision et dans le Final Fantasy Trading Card Games en tant que carte rare de l'Opus 9, carte commune de l'Opus 11, carte commune de l'Opus 13, et carte commune de l'Opus 13. Voilà qui conclut cette vidéo sur les biens mystérieux Yukés de l'univers de la série Crystal Chronicles. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à leur sujet. Désormais, si vous cherchez des spécialistes en magie pour former une équipe d'aventuriers, vous savez où chercher. Les Yukés se feront une joie de vous accompagner et qui sait, ils resteront peut-être à vos côtés pour regarder le prochain épisode de l'éclat du cristal. Cette vidéo a l'éclatée par une importante pièce qui propose de la joie de l' 견 souvert- des ... Sous-titrage FR ?